On est à la suite de notre fiour sur ma cercle de beïtzain et donc nous sommes à la page ré à Moutbet et après que la Gemara elle a amené deux versets plus une et en fait deux braïtot et qu'elle est donnée une explication par rapport à nimnu l'onimnu par rapport à la braïta qui parlait là-bas des perotes avec la permission finalement qui avait été donnée ensuite alors que c'était restrictif par rapport à la loi donc de ce qui peut être nifda ou non à un jour de mars de Yerushalayim vous vous rappelez on a vu ça hier ensemble dans notre fiour la Gemara maintenant nous dit maïve oïmer qu'est ce que ça veut dire ce ve oïmer vous savez que ve oïmer c'est lorsque il y a un verset et il y a un autre verset je vous rappelle dans le hamou d'alef on avait vu ensemble que Rabi Yoïsef nous avait dit d'où est-ce que je l'ai appris c'est parce qu'il y a marqué l'air est mort l'aim chou l'achem l'aou l'achem donc on a vu là-bas que après qu'il y a une obligation de se séparer trois jours avant madame torah alors que je crois dire à mon cher abeinu de dire retourner l'aou l'achem donc dans vos tentes et aussi donc lorsque le chauffeur aura sonné alors il y aura à nouveau la permission d'aller sur cette montagne qui était interdite et en fait il y avait ici une sorte de complément complémentarité des versets et bien c'est ce qui est interrogé par l'aigmar l'aigmar dit maïve oïmer rachit akadosh je ne sais pas si vous voyez juste en face à une ligne en dessous il y a dans rachit un mot très important rachit dit maïve oïmer que l'oïmer c'est à dire comment est-ce que ceci est appris du premier verset et pourquoi deux versets ont-ils été dits et l'aigmar dit maïve oïmer et l'aigmar nous dit et là je reviens dans les mots l'aigmar nous dit voici comment il faut dire la version du texte différemment pour élucider le problème l'aigmar est une chirurgie de dénoncer quoi donc l'aigmar nous dit voici comment il faut dire le mot mechide veut dire kevan puisque il est écrit dans la Torah soyez prêts pendant trois jours et ne vous rapprochez pas de vos épouses autrement dit quittez vos tantes et nous avions vu ce verset je ne sais pas si vous vous rappelez hier on avait ouvert ce verset pour un peu comprendre le contexte de dire à quelqu'un de revenir c'est quand on lui avait dit à l'origine de ne pas y rester et l'aigmar dit que puisque le verset nous dit il est écrit alors l'aigmar dit le verset qui dirait pourquoi est-ce qu'il était nécessaire autrement dit en botaille si un gars il s'est compté jusqu'à trois on l'a dit trois jours c'est trois jours après automatiquement tu retournes c'est tout il n'y a pas besoin de faire beaucoup de calculs ici pas très compliqué pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire l'aigmar dit déduit de là que ça vient apprendre une loi au passage c'est que toute chose qui a été décrétée par un quorum alors ici ça c'est beaucoup mais il faudra qu'il y ait une permission qui soit donnée par un autre minyan qui vient pour permettre alors Rashi nous dit ici vous le voyez Rashi nous dit voilà ce qu'on apprend du premier verset qu'on a cité je rappelle que le premier verset c'était donc du premier verset qu'est-ce qu'on apprend c'est qu'étendez qu'on vient donner une permission alors qu'avant il y avait déjà eu une limitation d'expiration de l'obligation de se séparer pendant trois jours il dit automatiquement les rapports intimes redeviennent permis trois jours après chez Kiblou et la Torah parce qu'ils ont reçu la Torah pourquoi de revenir ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y a besoin de revenir à donner une permission de retourner dans leur tente ce qui veut dire d'avoir un rapport intime Shmaminah de là tu déduis Puisque c'est à Kodosh et de là on pourra apprendre que c'est valable pour toutes les choses qui ont été décrétées par un minyan autrement dit bien évidemment c'est pas comparé avec Kodosh mais si tu as Kodosh alors qu'il y a marqué trois jours on n'a plus rien alors on se dit ben voilà c'est sûr que il faudra aussi le faire pour tous les cas alors la Gmara reprend maintenant elle nous dit Et si tu disais que la raison pour laquelle ici précisément et spécifiquement c'est pour engager à ce qu'on appelle la Mitzvah Tona la Mitzvah Tona c'est l'obligation de se trouver proche de son épouse à des temps qui sont réguliers alors proche ça veut dire avoir des relations même si lorsqu'ils ne sont pas possibles il y a d'autres manières de réaliser cette Mitzvah alors si tu disais que la raison pour laquelle que je vous crois c'est parce que là-bas il y a quelque chose d'espèce qui s'appelle la Mitzvah Tona et c'est pas de là-bas que tu pourras prendre pour tous les autres cas alors on dit Tashma à ce moment-là viens écoute que je vais te montrer une autre occurrence dans la Torah de ce principe où là-bas il n'y a pas de spécificité de la Mitzvah Tona et donc tu pourras dire que ça n'était pas exceptionnel mais c'est un principe qui est général Tashma et qu'est-ce qu'on dit que lorsque le Tchopar sera sonné ils pourront monter sur la montagne c'est parce que là-bas aussi il y a un raisonnement puisque dans les versets qui précèdent là-bas on nous dit que et aussi le Benu et le Gros Bétail ne pourront pas paître en face de cette montagne sous-entendu si on regarde le début du verset là-bas on dit que personne n'a le droit de s'abrocher de la montagne on n'a pas le droit d'être nos guéas on n'a pas le droit de toucher la montagne donc c'est sûr que ça n'a pas le droit de toucher la montagne on ne pourra monter de la montagne non plus mais en réalité Bim Shlach interdit par un minyan alors il faudra un autre minyan pour le permettre alors Rashi HaKadosh nous dit Vous l'avez ? dans Rashi et lorsque tu dirais et le verset qui parle de duquel le Tana va apprendre Quelle est la raison pour laquelle il a ajouté un deuxième verset pour apprendre de lui Car voilà comment il pourrait te dire Parce que si jamais tu viendrais me dire ouais mais c'est pas c'est pas valide ce que tu as fait pourquoi ? Parce que tu as voulu apprendre de la séparation trois jours et de la réunion au bout de trois jours que c'est quelque chose qui montre que c'était pas pour permettre la relation intime puisque ça c'était déjà prévu dans le programme des trois jours donc automatiquement ça ça se levait comme interdit qui devenait permis et là seulement que peut-être là-bas on vient nous dire autre chose c'est que non seulement il n'y a plus d'interdit de se rapprocher et d'obligation de séparation mais qu'il y a l'ordre de se retrouver par l'ordre du roi même s'il ne le voulait pas entre guillemets pour ne pas engager quelque chose de la rationalité de leurs obligations envers leurs épouses ça s'appelle la Mitzatona comme c'est marqué dans le passuk Ronata alors Chera Ksuta Veonata Loigra Cher Ksut Veona c'est les trois obligations de la Torah qu'un homme est la visée de sa femme maintenant la Gemara elle nous dit quand tu pourrais imaginer que le premier verset vient t'obliger à la Mitzatona et il ne va bien pas te dire que quelque chose qui est différent ce qui est marqué déjà est inclus dans les trois jours je te dirais Tashma Me'akha t'as qu'à apprendre d'ici viens écoute Me'akha bimsocha yovel c'est quoi Bistalek a-shchina mina'a que lorsque la shchina sera séparée de la montagne Ve'y a-ri ha-toke a-et-kolo ke-minag a-toke et que le sonneur de chauffard continuera le dernier son comme c'est l'habitude à la fin ou bien la shchina m'shocha yovel m'shocha toke a-mi-dit-koa ou bien quand Bémet le toke il continuera donc bon on avait regardé ensemble on avait vu dans le Targum nous on l'a vu aussi dans Rashi HaKadosh en tout cas on dit que il y a ici forcément la preuve que on parle pas de Mitzatona et que si ce qui avait été interdit il y a une nécessité de dire que il devient permis alors que ça peut être déduit automatiquement de l'ordre même de l'interdit au début qu'il y avait une restriction de là tu apprends que chaque chose grâce à la question des amis je vais quand même expliquer un peu plus dans les psukhims qui ont été cités on voit qu'à Akadosh Bauchou malgré le fait que dans le verset on peut déjà définir et limiter l'interdiction avec une expiration à une certaine date à un certain moment que ce soit pour les trois jours seulement dans le premier cas ou que ce soit lorsqu'on parle de de l'interdiction de monter sur cette montagne c'est tant que le montagne garde sa kédosha et que même si on n'avait pas besoin d'un verset supplémentaire on te donne un verset supplémentaire c'est pour expliquer que puisqu'il n'y a pas de nécessité du verset pour le verset tu es obligé de dire que dans un champ lexical qui relève du même ordre on vient te donner un enseignement quel est l'enseignement qu'on vient te donner c'est que vous Bnei Israël nous dit Akadosh Bauchou en filigrane par ce caractère supplémentaire du texte vous lorsque vous décréterez une loi si vous voulez alléger la loi que vous avez décrété Béminyan vous devrez avoir un minyan akher le atiro entre guillemets ça n'était pas une nécessité absolue dans le texte de la Torah dans la parole d'Hachem sauf au contraire pour nous apprendre d'ici que c'est quelque chose qui est un principe qui doit nous éclairer dans la manière avec laquelle on codifie les lois maintenant regardez la suite de la Gemara on est obligé d'avancer un petit peu la Gemara nous dit et lorsque tu dirais si tu dirais ces choses-là n'ont été dites qu'à propos de la Torah puisqu'on amène deux cas qui sont deux et après marqué qu'on appelle ça donc ces deux cas-là c'est tout ce que nous avons on les a ouvert donc on va être dans les trois alors si tu disais c'est dans la Torah et sous-entendu mais peut-être que dans le cas des Rabbananes non ça veut dire quoi dans le cas des Rabbananes non nous ça nous intéresse de parler de ça pourquoi parce que dans le cas des Rabbananes tu vas dire regarde nous on est dans un cas des œufs et c'est aussi une cas des Rabbananes donc si tu viendrais à dire que ce que moi j'ai déduit du premier verset si c'est que je t'amène un cas des Rabbananes que quoi je t'apprends que quoi que c'est n'importe quoi parce que même des Rabbananes ça marche pourquoi je t'apprends le cas de la vigne de la quatrième année dont on a dit que la possibilité de pidion a été interdite des Rabbananes alors que la Torah le permet même lorsqu'on est dans un jour de marche autour d'Hirushalayim mais que Chachamim l'ont interdit pourquoi parce que les ater est chouké comme vous vous rappelez alors qu'on a dit là-bas point c'est bon et c'est pour ça que en fait la qubara ici nous explique la manière avec laquelle Rav Yoïsef a amené de manière chronologique et d'ailleurs très logique trois enseignements le premier qui parle de le deuxième qui dit et le troisième c'est la vraïta qui parle des perotes que Rabbi Eliezer il a voulu être mafkir alors la qubara dit pourquoi on a besoin des trois premier c'est parce que c'est le passout des trois après trois jours on aura de se retrouver la qubara dit si tu me dis parce que je dis non parce que tu vois bien et pourtant on voit que et si tu veux me dire ouais mais ça c'est que je te dis non parce que voilà que dans le din de Rabbanan de Pidyon que ce Pidyon là quand il est moins qu'un jour il devrait être interdit et c'était quoi interdit la Torah elle a permis pourquoi tu l'as interdit Al-Kohar t'es obligé de dire que tu peux juste baisser le micro la Torah la Torah elle interdit mes dérabbananes et pourtant pour le permettre qu'est-ce que la qubara nous dit elle nous dit t'as pas besoin d'être mafkir tes perotes pourquoi parce que voilà que tes amis se sont déjà tenus pour le permettre donc on voit qu'ils font un minyan pour permettre quelque chose des rabbananes parce que ça avait été interdit d'ordre rabbinique et la qubara elle nous dit donc et si tu dis attends c'est bien beau tout ce que tu dis mais peut-être que c'est encore différent le cas de l'œuf pourquoi et si tu dis que quoi que est-ce que l'œuf Rabi Yohanan Ben Zakaï il a permis qu'il nous Aïdout Rabi Yohanan Ben Zakaï c'est à propos uniquement du témoignage alors le mot Aïdout veut dire sur le témoignage donc là la qubara nous dit et si tu viens me dire mais attends c'est quoi ton ambiance là toi tu viens me dire ok tu me construis tout un raisonnement pour me dire à part que je fais interdit mais c'est droit rabbinique mais là tout ton raisonnement c'est pour dire quoi Ravio Yusef c'est pour moi moi Ravio Yusef j'essaie de vous dire que c'est applicable aussi à propos de l'œuf d'accord c'est tout le sujet la gémara dit mais si tu viendrais à repousser mes paroles en disant si tu dirais pour repousser ce que j'ai dit que quoi alors là il faut lire avec un point d'exclamation en disant est-ce que on dirait que sur l'œuf aussi Ibnou veut dire Nibnou ils ont été comptés dessus Rabi Yuham Ben Zakai donc Rabi Yuham Ben Zakai et d'autres Nibnou c'est au pluriel parce qu'il n'était pas seul vous avez compris que c'était un minyan Vesharyoua Sharyoua ça veut dire Itiruota et que il était nécessaire de le permettre Kimnu en Haïdout Abed Salouim voilà que ce n'est pas juste puisque lorsqu'ils ont été comptés pour interdire ils avaient interdit l'œuf ou ils avaient interdit la Haïdout ils avaient interdit la Haïdout on avait dit que Rabi Yuham Ben Zakai en fait ils sont venus se positionner pour savoir est-ce qu'on peut recevoir ou non la Haïdout à partir du Mincha et au-delà donc en réalité on apprendrait d'ici mon revue Rabotai que c'est sur la Kabbalat et d'Ot qu'il y a eu une impositionneur mais Abed Salouim sur l'œuf le Aleph devra même dire sur l'œuf ils n'ont pas été dénombrés la Gemara elle dit Amar Abaye Abaye de lui répondre Abed Salouim Abed Salouim Abed Salouim Bétsa Béminya Béminya Miya Abaye alors là on a quelque chose qui nous fait un petit peu caler parce que en Gémara on ne comprend pas bien voilà Rav Yusev depuis le début il nous dit Bétsa a soin la Bétsa reste à soin bizarrement pourquoi il y a la Soura ? parce qu'il faut d'avoir chez Béminyam ils sont revenus sur ce qu'ils avaient dit sur l'aidout parce qu'à un moment il y avait une Takana qui faisait dans le Moudaleph il y avait une Takana qui faisait qu'il y a marqué donc il y avait une première Takana qui était d'interdire puis après il y a une deuxième Takana qui était de permettre de recevoir l'aidout plus tard alors la Gemara elle vient elle s'est skam, elle dit attends donc finalement à propos de l'aidout tu vois bien que c'est permis de recevoir l'aidout maintenant alors qu'à un moment ça a été interdit donc quelque part le principe qu'il dit d'avoir chez Béminyam il a été appliqué, il a été honoré ici pourquoi ? parce que sans que Béminyam Rabbi Khamen Zakai est né le même poids et la même force de pouvoir venir raconter ce qui avait été déjà précédemment précédemment fixé à savoir qu'à cause du problème d'aidébim on n'avait plus le droit de recevoir d'aidout après Béminyam vous vous rappelez de ça ? or après Rabbi Khamen Zakai Ve'elach on peut recevoir le témoignage d'aidim même après Béminyam ça c'est d'après tout le monde alors la Gemara elle vient et nous dit si tu viens me dire mais voilà Rabbi Khamen Zakai Ve'elach normalement quelque chose a été arrangé et que de ce fait on devrait aussi permettre l'œuf je ne te dis pas du tout là où ils se sont positionnés pour reconsidérer c'était uniquement à propos de l'aidout mais pas à propos de l'œuf et puis ce qu'ils se sont prononcés à propos de l'aidout et pas à propos de l'œuf la loi de l'œuf resterait la même je vous l'ai dit dans les mots de Rachid parce que c'est très très spécial c'est que Rachid nous dit Ve'chitema beitsanami vous voyez ouais on est en bas là ouais Ve'chitema beitsanami ashita adarab yosef la suke milta maintenant Rav Yosef il est revenu à conclure la chose par laquelle il avait commencé jusqu'à Rav Yosef dans Amoudalé il avait dit que même après le Bétsa elle est interdite mais sous-entendu quoi Rabotai la Bétsa elle est interdite alors que la Hedout ils peuvent la recevoir ouais la Hedout ils peuvent la recevoir mais de quoi tu pas il a permis que la Hedout n'ait pas été reçue alors c'est sûr que l'œuf aussi on dit non pourquoi parce que Bétsa alors pardon étant donné que il y a uniquement à propos de la Hedout une mention de l'interdiction et de la levée de l'interdiction uniquement à propos de la Kabbalat et pas à propos de la Bétsa ce qui découlait de l'interdiction de la Hedout après Mincha et qui en l'occurrence amenait la Bétsa à être interdite même le deuxième jour est resté même lorsqu'il y a un nouveau Minya qui est venu pour permettre la Hedout la Gmara là-dessus elle s'exclame à Marlea Baye à Baye de lui dire je reprends la Gmara Attends l'œuf est-ce que il était un sujet qui concernait ce premier Minyan à l'origine pas du tout Est-ce que l'œuf il faisait partie de la considération du premier Minyan qui est venu statuer pas du tout L'œuf c'est une chose qui dépend de la Hedout Tant que a été interdite la Hedout le témoignage l'œuf est interdit comme une conséquence de l'interdiction de la Hedout Lorsque a été rendu permise la Hedout la Hedout la Hedout aussi est devenue permise Rachid de dire on voit que la Béitsa elle n'a pas été interdite donc qu'est-ce que tu racontes si on fait une synthèse pour essayer de comprendre un peu Ravioïsef aujourd'hui nous avons vu plusieurs choses on a vu premièrement que Ravioïsef a construit sur trois sources ce qui permet d'expliquer d'où est-ce qu'il fonde le sujet de Kolar Shuminan qui peut avoir aussi un effet dans notre cas de la Hedout et de la Béitsa comment le premier verset c'est le deuxième verset c'est troisième texte c'est un texte de Braïta qui parle de la permission ou non de faire le Pidium de Kerem Rivai quand on est à moins d'un jour de marche de Jérusalem nous dit Lagumara pourquoi il y a besoin du premier texte le premier texte c'est parce qu'il y a une base c'est quoi c'est que même si au bout de trois jours on pouvait déjà deviner qu'on peut retourner Lagumara nous dit puisqu'il a quand même redit puisqu'il nous enseigne de l'âme quand c'est selon lequel on apprend de la même que la Torah elle a été énoncée il faudra un minach vous allez me dire peut-être que ça c'est uniquement parce qu'on parle de Mizzat Ona et qu'on vient juste dire que c'est permis d'aller avec sa femme que c'est obligé d'aller avec sa femme on se dit ok alors Mishukha Yobel là-bas il n'y a pas de sujet parce que là-bas il y avait marqué que El Moula Araou tant qu'il y a la Kdusha les animaux et tout le monde ne peut pas s'approcher mais ça veut dire déjà automatiquement que si par contre il n'y a plus alors c'est permis alors pourquoi on a besoin de dire Mishukha Yobel El Maleva Al Kohar c'est parce qu'on veut dire que même dans un cas il n'y a pas de Mizzat Ona on est obligé la Gmara dit mais peut-être tu vas me dire que c'est uniquement dans un cas de Horaïta parce que les deux versets que tu as cité c'est de Horaïta or notre sujet à nous c'est un sujet des Rabbanans je te dis non parce que voilà que dans la Braïta qui parle de Kerem Rivaï là-bas la Gmara dit Nîmes-nous puisque Nîmes-nous tes amis ils ont déjà permis tu n'as pas besoin de faire le FKR de tes Pérot pour les donner à Nîmes tu peux faire le Pidion on voit là-bas que dans un sujet des Rabbanans aussi il y a le sujet de Barchebe Minyan la Gmara dit ok mais je ne comprends pas alors Abusev va jusqu'au bout Abusev dit c'est simple lorsqu'ils ont décrété l'interdiction de recevoir la Hedoute au-delà de Minra ils ont aussi de ce fait fixé une loi par incidence de cette première loi c'est que l'œuf il est interdit lorsqu'ils sont venus ensuite à permettre ils ont permis la Hedoute mais le statut de l'œuf est resté le même ça c'est la position de Ravie Yussef l'agmara de nous dire l'agmara de nous dire que Abaye s'adresse à Ravie Yussef pour lui dire mais c'est quoi cette histoire c'est quoi c'est à cause de ça que tu veux interdire l'œuf le deuxième jour aussi même après l'attaque qui dit qu'on peut recevoir la Hedoute à Chodesh l'après-midi de Minra enfin l'après-midi de Rosh Hashanah après Minra voilà que l'œuf à l'origine jamais personne n'a statué de l'œuf en tant qu'œuf on s'en fiche de faire des tacanotes sur les œufs tout était une tacanasse sur la Hedoute sur le témoignage on découlait que la loi de la Hedoute allait donner une règle incidente pour l'œuf tant que c'était interdit de recevoir la Hedoute l'après-midi l'œuf aussi est interdit de manger mais dès lors que c'est devenu repermis parce qu'ils ont honoré le principe selon lequel et qu'ils ont permis d'avoir le témoignage après Minra à ce moment-là automatiquement l'œuf aussi devient permis c'est la raison pour laquelle pour abayer le Bedsak qui est né le premier jour sera permis le deuxième jour pour aujourd'hui on va dire demandez-y d'expliquer comment c'est possible que Rav Yussef il fasse que même si la Hedoute elle redevient permise l'œuf il reste interdit chose qui paraît vraiment très étrange